Salut c'est Red, et c'est la dernière vidéo de cette mini-série sur le dev. Juste avant, la prochaine vidéo sera une FAQ pour les deux ans des aventures de Red, donc poste en commentaire les questions que tu as sur tous les sujets que tu souhaites, travail ou big ou personnel, ce que tu veux. Tu me diras aussi en commentaire si cette série t'a plu, histoire de savoir si on continue plus tard, et surtout quels sont les sujets que tu aimerais aborder en dev. Par exemple j'aimerais plus tard faire une vidéo sur les bonnes pratiques en dev avec Unity, et il y a beaucoup de choses à dire. Genre vraiment beaucoup. Pour cette dernière vidéo, on va parler des fonctions, de leur utilisation, et pour ça on va utiliser Unity, histoire d'utiliser des fonctions intéressantes et surtout visuelles, parce que c'est quand même plus rigolo. On va utiliser une des dernières versions d'Unity, donc la 2020.1.2 actuellement, mais l'ensemble devrait fonctionner sur toutes les versions, on ne fait pas encore de trucs suffisamment avancés là dedans. J'utilise aussi Visual Studio, ce qui nous permet de coder confortablement, qui est proposé directement à l'installation d'Unity, comme ça tout est prêt directement, on peut commencer notre sujet sur les fonctions. Déjà, le nom fonction est repris des mathématiques, tu as peut-être déjà entendu parler en maths de trucs du style f de x égale y, etc. Et bien, on est un peu là dedans, mais c'est plus intéressant que ça. Pour reprendre notre f de x, la fonction a un nom f, elle a aussi une information d'entrée qui est x, et elle a une information de sortie y. Pour créer une fonction, la déclarer, on fait exactement la même chose avec une petite sauce programmation en plus. On retrouve le nom de la fonction, donc ici c'est ma fonction, les parenthèses, puisque rappelle-toi, on adore encadrer notre code. On retrouve notre paramètre x avec une précision sur le type que doit être x, et enfin on précise aussi le type de sortie en indiquant le type au tout début de la déclaration. Ensuite, en track allad, on y intègre le code de la fonction en question, on y reviendra plus tard. Cette ligne là donne du coup l'ensemble des informations nécessaires pour commencer à utiliser une fonction. C'est en quelque sorte sa carte d'identité, et on appelle ça d'ailleurs la signature de la fonction. On va donc commencer au plus simple en utilisant des fonctions déjà existantes dans Unity. La première qui est un grand classique, c'est celle qui nous permet de faire le fameux Hello World. Pour ça, on crée un projet Unity en 3D par exemple, j'ajoute un cube dans la scène de jeu, et à ce cube j'ajoute un composant qu'on appelle Move Cube par exemple. Et je double-clic sur ce nouveau composant pour l'ouvrir dans Visa Studio. Un composant, c'est un ensemble de code qui va remplir une certaine tâche. Ici en l'occurrence, on va écrire un composant qui se chargera donc de déplacer notre cube à un certain moment. Souvent, on utilise le terme composant ou script, globalement, c'est la même chose. Unity nous propose aussi des composants pour certaines tâches spécifiques, comme pour les collisions, gérer les effets sonores, on y reviendra tout à l'heure. Là, notre script a déjà une base constituée de deux fonctions, on reviendra là-dessus. Pour le moment, on va remplir la fonction start. Alors la fonction debug a plusieurs signatures possibles, mais on va s'intéresser à celle-ci. Public static void log, et les paramètres c'est string message. Hormis les deux mots clés public et static, on retrouve la structure d'une fonction. Le type void correspond à une absence d'informations. En gros, cette fonction ne te renvoie pas de résultat, il te fait en quelque sorte un service, si tu préfères. Et ce service, c'est de nous afficher le message que l'on souhaite. On voit bien qu'on n'a pas besoin d'informations en retour. Pour rappeler cette fameuse fonction, il nous suffit de l'appeler debug.log. Et entre parenthèses, on lui fournit l'information dont la fonction a besoin, donc ici le message à afficher. Hello world. Et bien sûr, le point virgule à la fin, on ne change pas une équipe qui gagne. On revient sur Unity, on aura une phase de compilation, que l'on voit en bas à droite de la fenêtre. Et pour voir notre message, on doit ouvrir notre console dans le menu Windows General Console ou en faisant le raccourci CTRL majuscule C. La console, quand on dev, c'est quelque chose de très important. C'est là où tu vas voir les messages d'erreur, si tu écris mal ton code ou s'il y a un souci en cours de partie. Ça y est, on peut cliquer sur le bouton play pour lancer le jeu et on retrouve notre fameux message Hello world dans la console. Alors là, j'ai omis certains trucs, notamment ce petit statique. Et pour ça, il faut creuser un peu plus dans ce qui touche à l'objet en dev. Donc, je vais volontairement simplifier et passer sous silence certains trucs qui ne sont pas nécessaires à une première compréhension. Donc, ne t'étonnes pas si tu connais déjà des notions d'objets et qu'il n'y a pas les termes qui sont exacts. On ne va pas parler de champs, de propriétés, de méthodes, de niveaux d'accès. Ça, on en parlera une autre fois. Alors, les notions d'objets en dev, c'est un type qui contient d'autres choses. Je te parlais dans le premier épisode qu'on avait énormément de types de variables int, float, string, bool, etc. Eh bien, on est pile dedans. On peut créer d'autres types. Et Unity a créé le type qui s'appelle debug. La particularité de debug, c'est qu'il ne contient pas de valeurs à proprement parler. Comme le int, il contient plutôt un ensemble de fonctions qui est bien utile. Dans le type debug, on s'attend du coup à avoir l'ensemble des fonctions pour t'aider à débugger notre jeu. Petit tips, si tu veux voir le contenu des types sur Visual Studio, il suffit de cliquer sur le type en question et tu fais F12. Donc, tu arrives directement au contenu du type. Voilà, un objet, c'est un type de variable qui contient lui-même d'autres choses. On peut y trouver des fonctions dedans, des variables et même d'autres objets. Pour apprendre à les comprendre et à les utiliser, la documentation est le meilleur moyen d'y parvenir. Donc, je te mets en description la documentation d'Unity avec un exemple pour la page debug et pour les prochaines fonctions que l'on va utiliser, histoire de prendre un peu l'habitude de consulter ce genre de page. Donc, pour utiliser notre fonction log, on écrit le type dans lequel cette fonction existe, debug, on fait un point pour indiquer que l'on veut accéder à quelque chose à l'intérieur de debug et on peut écrire le nom de la fonction qui nous intéresse, donc log, et lui fournir entre parenthèses les informations dont la fonction a besoin et le point virgule à la fin. On va faire un nouvel exemple et cette fois, notre cube va bouger. Il existe beaucoup d'autres types fournis par Unity et c'est tout l'intérêt d'utiliser un moteur. Côté programmation, on a déjà des types disponibles qui remplissent certaines tâches. Et là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si une touche du clavier a été appuyée. Dans l'épisode précédent, on appelait ça un input et bien le type qui gère ça s'appelle input. Et à l'intérieur, on va utiliser la fonction getKey. Voilà la signature de la fonction. Public static, on reviendra là-dessus. GetKey, donc le nom de la fonction. Et pour travailler, il a besoin de savoir quelle touche du clavier nous intéresse. Chaque touche du clavier a un numéro associé, qui est du coup un int. Mais je veux la touche 273, c'est pas super lisible. Du coup, ils ont créé ce qu'on appelle une énumération qui s'appelle KeyCode. Cette énumération associe le nom d'une touche du clavier au numéro correspondant. Pour l'utiliser, on écrit KeyCode.uparrow, ce qui correspond à la flèche vers le haut. C'est quand même beaucoup plus simple comme ça. Cette fonction nous dit si oui ou non la touche a été appuyée. Et le type de retour est donc un bon lien. Du coup, on a cette fonction qui nous dit si oui ou non la touche est appuyée. On va pouvoir l'utiliser pour déclencher un mouvement. Cette fois, on va écrire ce code dans la fonction update. Pour une raison simple, cette fonction est exécutée à intervalles réguliers. On va pouvoir réagir dès que la touche est enfoncée. Là où la fonction start n'est exécutée qu'une seule fois au début du jeu. A chaque update, on demandera si la touche est enfoncée. Et si c'est le cas, on lance un mouvement. Il y a un petit air de conditions là-dedans. Vu que GetKey nous renvoie un booléen, on va pouvoir directement l'utiliser dans la condition. Le mot clé IF est entre parenthèses donc input GetKey.uparrow. J'ai un super accent anglais, tu savais pas ? Dans le bloc, à l'intérieur du IF, il nous suffit d'indiquer le code qui déplace notre cube. Et attention, rebondissement, Unity a déjà créé une variable. Dans ton start ou dans ton update, tu as une variable qui s'appelle transform, qui est du type transform justement, qui gère le positionnement global du cube. Pour te remontrer comment ça se passe en Unity, notre script moveCube est dans un cube. Et ce cube a un composant qui s'appelle transform. Et ce composant transform, on le retrouve sur cette variable là. Et là, c'est la même rengaine. Le type transform a une fonction qui s'appelle translate, qui permet de faire un déplacement. Voilà la signature de translate. Public void translate, qui prend trois paramètres, un float X, un float Y et un float Z. Pas de type de retour, pas besoin, vu qu'on demande à faire un déplacement. Et on lui donne trois informations. Le décalage que l'on veut sur l'axe X, Y et Z. Les axes sur Unity, c'est généralement comme ça. Z c'est devant moi, X c'est à ma droite, Y c'est vers le haut là. Stickmac me demandait de faire une chorégraphie, mais là j'ai pas trop l'âme créative pour faire ça. Et si tu donnes une valeur négative sur ces axes, c'est dans le sens inverse. Donc derrière moi, à ma gauche ou vers le bas. Dans notre cas, on veut aller devant nous. On indique alors transform.translate 0 0 1. Et là, on utilise notre variable transform. On s'adresse précisément à ce transform. On ne demande pas de déplacer la caméra ou un autre objet. D'où le fait que l'on ne retrouve pas le static dans la signature. Static désigne qu'on peut utiliser la fonction sans s'adresser précisément à une variable. Juste en écrivant le type concerné. Depuis debug ou input. Input. J'ai vraiment plus d'accent tu vois. Dans debug ou input, on ne s'adresse pas à un élément précis. Là où pour la translation, on veut précisément que cet élément bouge. On dit qu'on s'adresse à une instance précise. Après ce petit blabla, on peut lancer notre jeu et on voit que notre élément se déplace très vite même. On peut descendre un peu notre valeur à 0,1f pour que ce soit un peu plus tranquille. Et voilà, notre cube bouge. Petit récap. Le jeu se lance. On entre dans la fonction start. On affiche le lward. Ensuite, à toutes les mises à jour du jeu, on vérifie si la touche O est appuyée. Et si c'est le cas, on demande au transform de faire une translation de notre cube pour se déplacer sur l'axe Z de 0,1m à chaque fois. On a utilisé nos premières fonctions. Et avec ça, on va pouvoir commencer à créer nos jeux. Le seul truc qui nous manque, c'est de connaître à peu près l'ensemble des types qu'Unity nous propose. Puisque des types, il en existe plein, qui ont chacun leur spécialité. Et c'est en combinant ces types là que l'on va pouvoir faire vivre notre jeu. Déplacer notre personnage, jouer des animations, des sons, lancer des effets visuels, etc. Dans Unity et dans les autres moteurs, on découpe du coup notre jeu sous forme de composants. C'est justement notre composant Move Cube par exemple. Là, notre composant s'occupe de déplacer notre cube en fonction de la touche appuyée. D'ailleurs, tu peux aussi remplir cette fonction là pour les autres directions. Ce sera intéressant à faire. On pourrait ensuite créer d'autres composants qui sont spécialisés sur d'autres choses. Pour lancer des attaques, gérer le fait que le personnage doit tomber s'il est dans le vide, ce genre de choses. Et là, on commence à toucher du doigt une responsabilité essentielle du développeur, l'architecture. C'est justement désigner quels composants s'occupent de quoi. Et de cette manière, chacun a sa propre responsabilité et on peut créer notre jeu bien plus facilement. Si on a un souci de déplacement, il suffit de regarder le composant qui gère le déplacement par exemple. Unity nous fournit déjà plein de composants. Et donc voici une petite liste pour en citer quelques-uns les plus utilisés. Rigid Body, c'est pour gérer les interactions physiques avec les autres objets. Animation ou Animator, c'est pour gérer les animations de notre personnage. Mesh Renderer, c'est pour afficher nos modèles 3D. Particule System, pour lancer les effets visuels. Et Audio Source, pour lancer des effets sonores. On peut également parler de caméra pour gérer ce que voit le joueur. Ou encore Light pour gérer les lumières. Etc. Chaque composant a des fonctions et des variables spécifiques. Et quand tu crées tes propres composants, tu peux récupérer ces composants d'Unity et interagir avec afin de donner vie à ton jeu. Et je pense qu'on a fait un premier tour sur les fonctions. Ce dernier épisode était dense. J'espère que ça t'a intéressé en tout cas, et que tu as appris des choses avec cette mini-série sur le dev. Forcément, la fin est très ouverte puisqu'à partir de ces breaks élémentaires, on a à notre disposition énormément de choses. Et c'est ensuite à nous de les explorer avec la documentation, des tutos sur YouTube ou encore sur des blogs. En tout cas, ça m'a plu de parler enfin de dev après deux ans sur YouTube. Il était quand même temps. C'est mon métier quand même. Merci à Stickmac pour la relecture des scripts des vidéos. Il a aussi une chaîne YouTube qui est très qualitative et comme il le dit lui-même, je fais des jeux brillants et je dis vrai. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas et dis-moi aussi si tu souhaites plus de contenu de ce genre. Si ça intéresse du monde, peut-être que je pourrais trouver des gens avec qui réaliser une suite de cette série sur le dev. Puisque je t'avoue que c'est super long de réaliser ce type de vidéo et que je ne veux pas tout faire tout seul là-dessus malheureusement. Bien sûr, partage la vidéo si ça t'a plu et suis-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, Discord et Twitch. Et merci énormément aux tipeurs qui nous soutiennent financièrement et on se voit la semaine prochaine pour la FAQ. La bise.